Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et notre invité du jour, Nicoletta ! Merci, je n'aime. C'est pas bon ? On reçoit une grande star de la chanson française. Et grâce à vous, je retrouve Geneviève, ce dont je suis ravi. J'avais dit à Nicolas, quand il m'a dit qu'il t'invite, j'ai dit « Ah, surtout, il faut que je vienne le jour. » Ah bah bien sûr, Nicoletta, grande star de la chanson française, on va commencer par l'audio, clin d'œil, Nicoletta, c'est une petite habitude, un souvenir de votre carrière. Romain va poser une question à notre équipe, et oui, et cette bonne réponse va donner lieu à ce sonore, un petit souvenir. C'est à toi Romain. Exactement, alors notre invité est une chanteuse qui plaît, quelle que soit les générations, pour preuve, ce duo, pour la fête de la chanson française, c'était en 2012, où vous avez repris Mamie Blu, on en parlait tout à l'heure, avec un artiste auquel on ne penserait pas en premier lieu. C'est très, très réussi. Étonnamment, tant les styles sont opposés à la base, mais à votre avis, mes amis, avec qui, Nicoletta, a-t-elle repris Mamie Blu ? Est-ce que c'est avec Maître Gims, qui à l'époque était dans la section d'assaut, est-ce que c'est avec Joey Star, qui à l'époque n'était pas encore reconnu par Gilles Verdez, ou est-ce que c'était avec M. Pokora, Matt Pokora, qui à l'époque était seulement tatoué à 83% de son corps ? On écoute la réponse, écoutez ça, c'est bluffant tellement c'est... Et magnifique. Je connais ton blues, Mamie, l'amour dont tu iras dit. Je te fous, ma vie, Mamie, que souffrance m'en donne les vies. Et je risque de finir avec mon putain d'égoïsme. Je risque de finir tout seul avec mon chénisme. C'est quand même plutôt magnifique ça, Nicoletta. Oui, non, mais l'important pour un artiste, c'est de se mettre en danger. Quand Didier m'a appelé pour dire, bon, j'ai besoin de toi. Donc Didier qui est Joey Star. Oui, moi je l'appelle Didier. 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 J'ai bien l'élevé. Didier. Tu ne pousses pas trop le truc. Et Didier m'appelle, me dit. Bon, nous nous connaissions depuis des années. Il me dit, bon, que tu fais ? J'ai besoin de toi les semaines prochaines, on va pouvoir au studio. Tu connais ? Oh oui, madame. Il m'appelle madame à l'époque. Madame à moi, en deux mots, il fait quand je rentre dans l'édito. Il est très mignon, très poétique, l'air de rien. Alors j'y vais. L'air de rien. Oui, mais j'avais même pas ce qu'il allait me faire faire. Et ils avaient tricoté avec son producteur réalisateur, Kim Fu, cet arrangement de hip-hop sur Mamie Blue. Je trouvais ça magnifique. En une demi-retour-quart d'heure, on a fait le morceau. C'était génial. On s'est mis derrière les micros, c'est dans la boîte. Je l'ai suivi, j'ai improvisé, c'était très drôle. Je suis allé faire des concerts avec lui. Dans ses concerts, j'ai monté Henri de ma vie. Je voyais une foule de bras en l'air. Et un son tellement énorme. J'ai regardé même pas ce qu'on faisait. Ensuite, il est venu à mon concert au Bataclan, il y a deux ans. Mais mon public, alors j'avais tout préparé, un gros texte. Au cas où il oubliait son texte, qu'il a écrit pourtant, mais bon. Et il n'y avait pas de Twitter. Mais j'avais pris son DJ, Kim Fu, lequel je venais de faire un album. À côté de mon batteur, mes musiciens et mes choristes, pour slamper comme il fallait faire son arrangement. Et ensuite, il a continué à chanter avec moi ma version gospel de Mamie Pou. Et ça a été génial. Et il arrive sur scène et il faut, genre à mon public, tout le monde de Beau, vous êtes mon premier bébé Cassie. Vous diriez que cette voix et votre style, moi j'ai toujours eu l'impression, à la différence de plein d'autres chanteurs de la chanson française, que vous n'étiez jamais rétro, jamais has-been, toujours dans le coup, quelles que soient les décennies, à la différence d'autres. J'ai l'impression que vous avez su adapter votre voix et votre style à toutes les époques. J'écoute beaucoup de musique. J'écoute, j'écoute. J'avais plus de radio, j'ai en acheté une, 29 euros d'ailleurs. Je l'ai payé. À l'époque, c'était si peu cher. Alors, même à la radio, quand je suis à mon bureau, j'écoute tout, je fais attention. Donc j'entends énormément de variétés anglaises, parce qu'en France, on a l'impression d'être en Angleterre. Entre nous. Il y a beaucoup de titres anglais. Ça ne me dérange pas à outre mesure. Mais j'aimerais entendre plus de chansons françaises, parce qu'elle est belle, la chanson française. Et il faut quand même la soutenir. J'en ai dit, elle va être d'accord. Il faut la soutenir. Il y a plein de talent. Il faut de nouveau qu'on se batte, parce qu'ils ont continué. Oh, ça ne va plus inspirer les mômes. C'est vrai. C'est important. Donc je ne sais pas si je suis démoné ou pas démoné, mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir se mettre en danger. Si tu n'essayes pas des choses, tu n'avances pas. Alors parfois, on se trompe. Mais c'est bien. Dans l'erreur, on rétifie. On apprend aussi pourquoi on s'est trompé, où il ne faut pas aller, etc. Mais quand j'ai décidé de faire du gospel, donc il y a 25 ans, j'ai trouvé une Américaine, une copine qui était à Paris, une choriste. Trouve-moi un chef de chœur, je vais aller en atelier. J'ai fait 8 heures d'atelier par jour. Ce n'est pas une musique anodine, elle s'apprend. Ce n'est pas ma culture. Donc ce n'est pas aisé, ce n'est pas inné. Donc j'ai travaillé. En plus, ça se partage. Tu dois être au boulot avec les 5 amendisations. Il faut te débrouiller, encadrer les titres. Parce que le gospel, ce qui est magnifique, tu peux chanter tous les mêmes gospels, ce sont des classiques. Mais chacun a son propre arrangement. Chaque chorale va avoir son propre arrangement. C'est cette richesse du gospel. Tu peux harmoniser différemment selon des passages. C'est une âme. C'est ça, c'est la musique de l'âme. C'est la grand-mère du rap et de la sauvetée de chérie. Sous-titrage ST' 501, c'est la старte. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.